Voilà, c'est de la triche presque, si tu veux, tu mets ces chaussures-là, tu produis moins d'efforts, ça te demande moins d'efforts et tu vas plus vite. C'est un truc, c'est une équation incroyable, quoi, si tu veux, tu vois, il fallait vraiment l'inventer. Bon, ben voilà, Brooks l'a fait. Hyperion Elite 2, je suis, à part la tige, eh bien, je suis extrêmement satisfait. Je trouve que cette semelle intermédiaire, elle est extrêmement prometteuse et je pense que je vais soigner cette petite ampoule. Peut-être que la tige va aussi se faire un peu à mon pied, mais la semelle, en tout cas, c'est du régal, c'est vraiment... Et alors, tu sais, moi j'aime bien les chaussures où, c'est ce dont je vous ai parlé dernièrement, avec la haine, la dernière haine que j'ai testée, qui est sur le blog où j'ai fait pas mal de vidéos. C'était une chaussure, si tu veux, pareil, un peu sans effort, tu vois, tu la mets, tu l'oubliais, elle accompagnait vraiment ta foulée, elle faisait vraiment le job, tu n'y pensais plus et elle pouvait t'emmener très loin dans un confort. Là, par contre, un confort global assez exceptionnel. Ça, c'est vraiment une Formule 1, tu sais, tu es un petit peu dans un siège baquet, tu vois, tu es un petit peu comme ça, un petit peu, pas forcément hyper confort, mais les qualités de vitesse, de réactivité, et je l'ai essayé dans les virages, tu vois, je parle de Formule 1, la Formule 1, elle fait comme ça, tu vois, elle accroche énormément. Eh bien, c'est une chaussure qui accroche. À un moment donné, j'étais sur une route un peu sinueuse, tu vois, j'ai eu un virage à prendre, je n'ai pas ralenti, je ne me suis pas senti trop déporté, je me suis senti sécurisé. Et je me suis fait la réflexion, tu vois, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Dans un virage un peu comme ça, pris comme Ayrton Senna, je suis resté bien calé dans le baquet et la chaussure a accroché à la roue, tu vois. Et alors, je termine juste sur la petite semelle, la petite semelle externe, elle fait le job. Alors, je n'ai pas essayé sur terrain mouillé, tu vois, je pense que c'est plus une chaussure quand même à mettre les jours où ce n'est pas mouillé dehors. Alors, vous allez me dire, c'est un peu idiot parce qu'on rentre en hiver. Bah oui, je sais, je suis désolé, mais aller courir dans le sud, aller faire des courses dans le sud de la France, vous verrez, il fait encore beau là. Bon, bah oui, il y a eu des intempéries là, il n'y a pas très longtemps. Mais bon, il faut quand même imaginer que dans le sud, cet hiver, il fera un petit peu meilleur que si vous êtes parisien ou si vous habitez dans le nord ou que vous habitez en Bretagne. Donc voilà, donc c'est une chaussure, je ne sais pas sûr sous la pluie ce qu'elle va donner, tu vois. Mais sur temps sec, sur des distances courtes, tu veux aller très vite ? Bah, distance courte, t'attends, peut-être que tu peux la mettre sur marathon, hein. Est-ce que je la mettrai sur marathon, moi, tiens, c'est une vraie question, tu vois. Moi, je mets 3,30, enfin 3,30, entre 3,30 et 4 heures sur marathon. 3,30, c'est mon meilleur temps, 3,34, précisément. Puis, globalement, quand je ne m'entraîne pas trop, je mets 4 heures, tu vois. Est-ce que je la mettrai ? Bah oui, peut-être, tu vois. Peut-être que je la mettrai parce que là, je n'ai pas couru à vitesse très, très rapide et je l'ai trouvé exceptionnel, tu vois. Je n'ai pas eu besoin d'aller très vite pour sentir l'effet de la chaussure. Je n'ai pas eu besoin d'aller très vite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501